Les vertueux parlent de l'Algérie, de mon pays, de mon cher pays. Ils parlent d'une époque assez troublante, c'est la première moitié du XXe siècle. Et cette première moitié du XXe siècle a été une épreuve phénoménale pour le peuple algérien. On était sous le jour colonial, on n'était même pas des citoyens, on n'était même pas des sujets. On était surexploités et on était bannis de nos propres terres, alors ça a été terrible. Mais en même temps c'est l'histoire d'un peuple qui n'a jamais cédé, qui n'a jamais baissé les bras. C'est le peuple algérien, toujours vainqueur de tous les déboires, de tous les déconvenus. Je ne baisserai jamais les bras, aucune force au monde ne pourra me faire baisser les bras. Parce que je suis un homme juste, je suis un vertueux, je suis l'enfant du désert. Et si l'érosion a réussi à détruire les rochers, elle n'a jamais réussi à détruire les hommes et les femmes de ma tribu. Chaque être humain a un talent. Tous les êtres humains ont un talent quelque part. Et ce talent doit servir à quelque chose. Vous comprenez, la peinture, la musique, l'athlétisme, le théâtre, le cinéma, tout ça nous aide à surmonter les épreuves quotidiennes. Ça nous aide à trouver un peu de lumière dans la banalité des choses, dans la banalité même de la vie. Donc la littérature ou les arts, c'est quelque chose qui nous sauve de nous-mêmes. La littérature c'est un combat comme la vie. La vie elle est faite d'épreuves et de défis, d'ambitions. Et ces ambitions, quelquefois s'émiettent sur des remparts d'hostilité, sur des remparts de haine, de malentendus. Mais ça leur arrive aussi de dépasser tout ça et d'aller à la conquête du rêve et surtout de l'objectif qu'on voudrait réaliser. Je crois que j'ai écrit mon meilleur bouquin. J'aimerais bien avoir un bouquin plus tard qui sera meilleur de tout. Mais il faut être honnête, mon meilleur bouquin c'est justement les Vertueux. Parce que c'est un roman que je dédie à ma mère. C'est une littérature assez imagée, assez poétique et c'est ma manière à moi de compenser un peu la dureté des sujets que je traite. Je ne veux pas trop m'intégrer le lecteur. Je lui raconte peut-être, je l'emmène en... Mes lecteurs me disent, monsieur Khadra, vous nous emmenez en enfer, mais au lieu de nous brûler, vous nous éclairez. Et ça, ça me touche beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada